Chapitre 9. 1. Alors Michael et Gabriel, Raphaël, Sourial et Uriel, abaissèrent des cieux leur regard sur la terre, et virent les flots de sang qui la rougissaient, et les iniquités qui s'y commettaient, et ils se dirent les uns aux autres, c'est le bruit de leurs cris. 2. La terre privée de ses enfants a élevé sa voix jusqu'aux portes du ciel. 3. Et c'est à vous aux essences célestes, c'est à vous que les âmes adressent leur plainte en disant, « Obtenez-nous justice du Très-Haut ». Alors ils dirent à leur Seigneur et Maître, « Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des Dieux, le Roi des Rois. Le trône de ta gloire s'élève de toute éternité, et de toute éternité ton nom est sanctifié et glorifié. Tu es béni, et glorifié à jamais. » 4. Tu es le Créateur, le Maître souverain de toutes choses, rien n'est caché à ton regard perçant. Tu domines sur tout, et rien ne peut se soustraire à ton autorité. 5. Tu as vu ce que Azariel a fait, comment il a enseigné aux hommes toute espèce d'iniquité, et comment il a révélé au monde tout ce qui se passe dans les cieux. 6. Samyaza aussi a enseigné aux hommes la sorcellerie, lui que tu avais placé au-dessus de tous ses compagnons. Ils se sont alliés aux filles des hommes, ils ont pêché avec elle, et se sont souillés. 7. Ils leur ont découvert les crimes les plus abominables. 8. Et les femmes ont enfanté les géants. 9. Et toute la terre a été remplie de sang et d'iniquité. 10. Et voici maintenant que les âmes de ceux qui sont morts, élèvent la voie vers toi. 11. Et font monter leur plainte jusqu'aux portes du ciel. 12. Leurs gémissements montent vers toi, les hommes ne peuvent se soustraire à l'iniquité qui couvre la surface de la terre. Or tu connais toutes choses, avant même qu'elles existent. 13. Tu connais toutes choses, tu sais tout ce qui se passe, et cependant tu ne nous dis rien. 14. Pour tant de crimes, que devons-nous faire aux méchants ?